En quittant la Touraine par l'ouest, apparaissent aussitôt les vins de Saumur. Cette appellation est très connue pour la production de ces vins effervescents. Dans le Saumurois et l'Anjou, en blanc, les appellations Anjou blanc, Saumur blanc, doivent être produites à partir de 85% de chenins, et le Saumur, Mousseux, et le Chardonnay, le Sauvignon, peuvent y être associés. Nous retrouverons l'appellation Coteau de Saumur, qui est toujours en blanc, à base de chenins surmuris. L'appellation Savinière est une appellation mythique. On y trouve deux crues célèbres, qui sont la Roche aux Moines et la Coulée de Serrand, dont le biodynamiste Nicolas Joly en est l'emblématique propriétaire, représentant fièrement l'excellence des vins de cette région. En ce qui concerne les vins moelleux et licoreux, plusieurs appellations se distinguent. L'appellation Anjou Coteau de la Loire produit des secs, mais aussi des demi-secs, voire moelleux. L'appellation Coteau de l'Aubance et l'appellation Coteau du Léon produisent des vins doux. La mention Sélection de Grenoble peut suivre sur l'étiquette ces deux appellations. On notera que l'appellation Coteau du Léon peut être aussi suivie de six noms de communes. L'appellation Coteau du Léon Premier Cru Chaume produira quant à elle des vins doux, dont le taux de sucre doit être au moins égal à 68 grammes de sucre par litre. L'appellation Carte Chaume et Bonzo, que l'on considère comme des grands crus, tiendront le haut du pavé au sein des vins licoreux de Loire. En rouge, on retrouvera l'appellation Anjou Rouge, qui produit des vins à base de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon de Cote, Grelot ou Pinot d'Onis, et une autre appellation, Anjou Gamay, qui ne produira que du gamay. Suivront quatre appellations, Anjou Village, Anjou Village Brissac, Saumur et bien sûr Saumur Champigny, qui ne produisent que des vins rouges, puissants, charnus, typiques du Cabernet Franc, qui peut être aussi associés au Cabernet Sauvignon. Les rosés ne sont pas en reste et produisent des vins particuliers car ils sont demi-secs. Le rosé d'Anjou, le Cabernet d'Anjou ainsi que le Cabernet de Saumur en font partie. Notons aussi que cette aire d'appellation Anjou et Saumur pourra produire des vins mousseux en blanc et en rosé. Au sud, non loin du vignoble Angevin, le Haut-Poîtou en AOC produit les trois couleurs. Prolongeons notre périple dans le pays nantais où le blanc est roi. Les appellations Muscadet, Muscadet de Sèvres-et-Maine, Muscadet des Coteaux-de-la-Loire, Muscadet des Cotes-de-Grand-Lieu se situent autour de la ville de Nantes avec un cépage autochtone que l'on appelle le Melon de Bourgogne. Ce cépage donnera des vins vifs, légèrement perlants dans leur jeunesse. Ils s'associeront parfaitement avec les fruits de mer et les huîtres dont sont issues ces appellations. L'appellation Gros-Plan du Pays-Nantais, issue du cépage Folle-Blanche, donnera quant à elle des vins secs et vifs. Toutes ces appellations sont souvent proposées avec la mention « sur-lit ». Il s'agit d'un vin qui a été mis en bouteille directement après son élevage, sur ses lits, sans être soutiré. Notons que ces vins doivent être mis en bouteille à partir du 1er mars jusqu'au 30 novembre, après l'année de récolte. Pour terminer ce beau périple, au nord de Nantes, l'appellation Coteaux-d'Encenis produit des vins blancs à base de chenins, mais aussi de pinot gris, que l'on appelle aussi malvoisies. Les rouges et rosés sont à base de gammets et de cabernets. Et au sud de Nantes, le vignoble des fiefs vendéens a été reconnu appellation d'origine contrôlée en septembre 2011. L'appellation des fiefs vendéens s'étend sur une zone géographique qui comprend 19 communes au sud du département de la Vendée. Ces communes sont réparties en cinq sous-régions, Brême, Chantonnet, Mareuil, Pissotte et Vix. Correspondant aux cinq dénominations géographiques, nous les retrouverons dans les trois couleurs de vin. Sous-titrage Société Radio-Canada